bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui regardent ce replay ce 22e replay de dragon age origins édition ultimate toujours bienvenue au début de la fin j'imagine puisque à partir du moment où nous aurons commencé cette commence ce conclave qu'on a qu'on a débuté à la fin du stream dernier eh bien j'imagine que ce sera plus ou moins la fin du jeu ou bienvenue au début de la fin de dragon age origins édition ultimate mais avant ça j'ai quand même des trucs à faire et j'ai quand même des choses à faire avec notamment mes personnages mais mes compagnons et donc mais mes compagnons de camp voilà je vais leur distribuer les cadeaux que je n'aurais pas distribué et la chose que j'aimerais faire c'est avant de commencer cette séquence du conclave et bien essayer de terminer tout ce que je peux terminer avec mes personnages va en rage je ne puis te retenir je ne puis te retenir le début de la fin des origines et enfin puisque comme je vous le disais la dernière fois où sont les dragons en fait certes le jeu est très très fort pour pour nous 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 parler de enfin pour nous détourner un petit peu l'attention du sujet oh regardez le conflit enfin le histoire de la forge et des golems et des nains oh regardez des loups-garous chez les elfes et tout ouais ouais c'est très fort j'y ai cru j'avoue je suis tombé dans le panneau mais maintenant à un moment donné c'est bon on me la fait plus j'ai trop joué aux jeux vidéo le jeu s'appelle dragon age alors où sont ces dragons voilà alors bien sûr je dis ça tout en ayant bien évidemment totalement connaissance du fait que eh bien on a vu des dragons plus que jamais d'ailleurs au dernier live voilà qui était qui était près de de la de la demeure qui abrite les fin du du temple c'était un temple voilà du bâtiment bâtiment religieux qui qui abritait les cendres d'Andraste et nous avons que nous avons pris voilà que nous n'avons pas empoisonné je vais cliquer sur jouer et je vais revenir donc juste avant le conclave salut recoral j'espère que tu vas bien et du coup voilà écoutez on va on va y aller j'ai hâte que vous dire c'est dragon age quoi je suis à fond là maintenant moi je veux savoir la fin j'ai envie de jouer à dragon age 2 et ultimement bien sûr j'ai hâte de découvrir dragon age 3 dragon age inquisition qui est celui dont j'ai malgré tout puissant parler voilà même si j'ai l'impression que c'est dragon age origins qui remporte un petit peu plus les suffrages de coeur qui est un peu plus le le jeu de coeur de la licence oui bien sûr que je pense faire inquisition star prime en fait ce que j'aimerais faire c'est toute la licence tout simplement essayer d'en découvrir un maximum donc ça inclut les dlc des jeux et faire tous les jeux les uns à la suite des autres sachant que c'est quelque chose déjà que j'avais fait ces dernières années avec mass effect et ça a été trop cool tanuki se fait des gros bisous merci beaucoup pour se recebe très bien tu seras donc une tulip c'est bien noté merci beaucoup pour ça j'espère que tu vas bien qu'il sion j'aurais tant voulu aimer mais le côté action ça rend tout très bof et ben je vous dirai je vous dirai j'ai une préférence pour inquisition grâce à ses personnages à sa da ah merci j'avais dit qu'on aurait du mal à faire la tréologie cet été c'est déjà seulement j'avais su à quel point et pour autant j'ai pas showé puisque on en est à quoi attendez je vais vous dire je vais regarder comme toujours bien jeter un oeil un coup d'oeil au compteur à ce compteur qui ne fait que et s'incrémenter alors s'incrémenter vers le haut bien sûr 70 heures quoi 69 heures et 34 minutes exactement et 5 secondes et bon soit 69 heures quand même donc on est à 70 heures de jeu donc ouais moi je maintiens que on va faire on va sûrement faire un bon 90 heures de dragon age origins ça paraît plutôt logique en fait dans la construction du jeu qu'on voilà que ce que ça fasse aux alentours de 90 heures oui bien sûr bien sûr c'est l'eau l'endelle je t'avais pas vu j'espère que tu vas bien bien écoutez ma foi donc j'avais en effet sauvegardé à mon camp à mon campement c'est là que je vais revenir et bien écoute ça va très bien tanuki je en ce moment ça va même particulièrement bien et donc je suis trop trop contente d'être là d'être avec vous comme je le disais cet après même j'ai la patate voilà j'ai vraiment la pêche et pour de vrai vous savez que ces dernières années elles ont été trop pourri pour moi en vrai et donc et donc là écoutez ça va bien donc je je suis la première très contente de ça quoi voilà je pour instants écoutez ma foi tout va bien j'en profite je dors bien la nuit je fais bien les journées voilà ça va pépousement et bah écoute c'est c'est tout ce que je te souhaite au l'endelle salut xab j'espère que tu vas bien alors je me permets juste d'ouvrir hop un truc que enra m'a donné qui est donc la page de dragon age dédié aux cadeaux à donner aux compagnons voilà et bah c'est parti quoi ça triche en regardant des sites ouais ouais bien sûr sur dragon age univers ouais exactement je veux dire t'as réagi à l'avoiement pourquoi pourquoi sarprime t'es un chien par raison c'est le site de référence en france ah d'accord et bien écoutez je ne savais pas moi je le découvre parce que j'ai un petit peu de place dans mes dans mon inventaire ouais je vais aller voir du coup nos amis bauden et sondelle s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire n'hésitez ce que nous avons trouvé mon garçon et moi et je vous ferai un bon prix allez donc je me souviens qu'il a qu'il a qu'il a quelques quelques cadeaux également un petit collier quoi d'autre marionnette un bâton un lutte ah bah le lutte il est forcément pour l'héliana j'imagine wow truc de généalogie je sais pas pour qui c'est pour bah écoutez on va voir vous savez quoi hop bauden et sondelle ouais ouais les mes chouchous de cette aventure leur histoire est horrible et en même temps terriblement attendrissante donc je voilà ça c'est ils me refont ces deux personnages j'espère secrètement qu'on va pouvoir les retrouver au fil d'aventure mais ça voudrait dire que il faut que les aventures soient rapprochées voilà là je pars du principe que ce sont trois aventures qui vont être écrites un petit peu comme comment dire comme comme pour pour mass effect or voilà ça peut très bien être une trilogie et ils peuvent tous très bien être espacés de je sais pas 100 ans quoi donc voilà donc dans l'hypothèse où ils se suivent vraiment et qu'ils sont pas espacés de 100 ans les jeux chacun j'aimerais beaucoup retrouver bauden et sondelle dans 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 les autres jeux voilà alors je vais trier par tri alphabétique on y est et ça c'est ils sont là les cadeaux ouais trop bien allez c'est parti alors donc du coup je lis super application du sang dragon bah j'ai pas du tout ça ah mais parce qu'ils étaient pas oh non oh il faut que je regarde compagnon par compagnon ça va être horrible ok 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 alors je vais développer une technique regardez bougez pas alors peut-être que l'écran va sauter mais tout va bien je vais je vais ouvrir le site et je vais faire un petit contrôle lève tout simplement sera beaucoup plus simple sur pc et voilà quel plaisir d'ouvrir avec ça vous étiez content j'imagine que vous êtes là je vous ai je vous ai chauffé comme jamais avec cette histoire de conclave vous êtes là oh putain ça y est on est au conclave tout ça pour pour ça voilà pour pour aller donner des petits cadeaux à mes à mes compagnons écoutez hop je retourne sur dragon age origin voilà les cadeaux etc voilà et là je peux faire des contrôles f alors donc c'est parti à qui va l'amulette du souvenir ah bah visiblement personne ah j'imagine que c'est possiblement je vais baisser le son tant que je fais des contrôles f pardon pour ça je vraiment je m'excuse infiniment la dernière fois j'ai quitté stream de quelqu'un comme ça qui faisait des petits bruits windows et j'ai cru que c'était moi et au début c'était pas moi donc quand j'ai compris que c'était que c'était la personne qui streamait en fait finalement je suis partie je me suis dit à la personne ne s'excuser même pas et tout de faire des vieux gling 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 je suis dit non mais c'est bon c'est trop stressant moi je m'en vais ok pierre du souvenir il n'y a pas amulette du souvenir mais en fait est-ce que ok bah soit non il n'y a pas il n'y a rien qui soit genre souvenir ou quoi alors est-ce que ça pourrait être pour je sais pas du coup un mec en DLC je sais pas mon application du son dragon c'est pour notre ami win ok il faut que je ok cette application du son dragon oh merveilleux c'est bot i2 au moins ça je pense que c'est pour Zevran et bien j'en sais rien du tout pour vous dire j'en sais rien ouais c'est ouais 2 sur 3 ils sont ils sont c'est juste des cadeaux qui n'ont pas de qui n'ont pas d'entrée en fait je me dis jamais ça peut être ces chaussures de non 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 c'est pas ça c'est pas ça du tout ce sont les cadeaux génériques les bracelets le collier tribal et tout d'accord ok bon bah je sais pas le bâton c'est parti bah c'est pour doudou en fait j'ai même pas besoin de réfléchir non ça je réfléchis même pas je pense que c'est pour doudou ce bâton robuste habilement lesté se prête au lancer hein ah si c'est pour lancer le bâton à doudou non ouais bien sûr allez hop nécessite humanoïde oh wow c'est pour lancer utiliser lancer ce bâton bah ouais moi j'aimerais j'aimerais je sais pas comment ça marche je peux détruire inspecter wow bah je sais pas putain j'ai rien compris à ce système de j'ai rien compris à ce système c'est horrible je suis en je suis en PLS lis moi ah pardon oui je vais mettre le chat en fenêtrée comme ça je peux vous lire les cadeaux de baudel surtout DLC ils sont surtout DLC ils augmentent ou ils baissent drastiquement la jauge d'amitié et ils sont pas dans la liste oh punaise bon allez vas-y ok tu fais bien de me le dire j'ai rechargé la patrie la partie où je vais dans le campement et où j'ai pas acheté où tout acheté à baudan genre voilà salut c'est bichoupinou j'espère que tu vas bien je crois qu'il faut mettre dans les raccourcis à utiliser comme une compétence bah ouais en effet ça ferait sens maintenant que tu le dis parce que j'ai quand même l'os pour doudou vous voyez mon problème de batterie oh là là ça y est j'ai cru que vous le verriez jamais mais en fait à chaque fois je vous en parle et je me suis dit vous devez croire que je l'invente tellement ça n'arrive jamais absolument jamais sur les jeux et là ça arrive oh j'arrive oh putain ça ça rend fou ça rend fou j'arrive à chaque fois Sous-titrage ST' 501 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 on n'est pas une maladie c'est vrai là bas on n'est pas une maladie même vous vous savez que l'on ne guérit pas les morts et puis je ne suis pas la seule à être mourante vous aussi je fais preuve de plus d'empressement voilà tout à mon enfant votre sollicitude est touchante mais la mort est notre lot à tous il est vain de la redouter mais moi j'ai pas envie que tu meurs alors vous n'avez pas peur franchement je préfère continuer à vivre je crois pas la mort c'est ce qu'il y a juste avant qu'il me fait peur ah les trois masiquement dans dans la vie de tous les jours mais je lui demandais vous n'avez pas peur ce n'est pas la mort que l'on craint c'est d'être dépossédé de la vie or beaucoup dilapide cette vie qui leur a été offerte en la consacrant à des frivolités lorsqu'arrive la fin ils regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs proches de ne pas avoir réalisé leurs rêves de ne pas avoir pu mener les aventures auxquelles ils songeaient mais pourquoi craindre la mort lorsqu'on est heureux de la vie qu'on a menée lorsque tout bien considéré on peut affirmer oui j'ai bien vécu j'ai assez vécu ok est ce votre cas parce qu'on veut toujours plus je pense que tout dépend de chacun est votre cas je pense avoir mené une vie enviable bien rempli non je ne crains pas la mort ni ce qu'il s'en suit on dit qu'après la mort l'esprit traverse l'immatériel pour rejoindre le créateur ensuite nous verrons bien n'est ce pas ce sont de bien sages paroles de la part de win est ce que est ce qu'on a tout fait qu'avez vous en tête avez vous des regrets je tâche de ne pas m'apesantir sur mes erreurs passées pour la bonne raison que leur nombre me ferait perdre la raison mais j'ai bien un regret oui le plus grand faux pas de ma vie d'autant plus grave qu'il a eu des conséquences terribles pour autrui oui qu'avez vous fait il y a des années on m'a confié un jeune homme nommé à neyrin c'était mon premier apprenti à neyrin était un elfe élevé en ville dans un bac loître il était très méfiant envers les humains sur tous ses supérieurs directs ok je comprends le problème et vous vous l'avez arraché au tien pour le faire pour le faire intégrer la tour des humains comme vous mais les mâches seraient des humains et les ailes sans distinction alors et vous l'avez arraché au tien pour le faire intégrer la tour à neyrin avait besoin de temps pour se faire à son nouveau foyer pour baisser ses défenses et nouer une relation avec moi ce temps je n'ai pas su le lui accorder j'étais jeune et arrogante c'est un mage pensais je il doit mûrir et agir en tant que tel je me suis montré trop exigeante trop impatiente je n'ai pas prêté attention à son origine ni à ses sentiments et peu à peu il s'est détourné de moi je ne voyais que son entêtement le rejet buté de son talent et de son potentiel par pure volonté de contradiction ok et que voyez-t-il en vous ça vous ressemble pas du tout est ce qu'il avait du talent avec que voyez-t-il en vous oh je n'ose y songer je lui menais la vie dure il devait croire que j'étais le démon incarné on ne peut faire de semis dans le sol gelé de l'hiver de même on ne peut rien inculquer un élève renfermé et passif patience est alors le maître mot ce que j'ai appris trop tard pour l'aider ouais qu'est-il arrivé à anirine mais au tard que jamais qu'est ce qui lui est arrivé une nuit à anirine s'est enfuie du cercle je l'avais réprimandé pour quelques trivialités dont je n'ai plus souvenir je l'ai renvoyé pour une affaire sans la moindre importance ce n'était alors qu'un enfant de 14 ans grâce à son phylactère ils l'ont traqué ok son phylactère une fiole de sang prélevé sur un mage or le sang étant lié à la vie il peut servir à retrouver le mage en question on l'a taxé de maléficien un mage pratiquant les arcanes interdits qui en cours de ce fait la mort lui un enfant incompris égaré j'ai imploré les templiers de me dire s'il avait souffert s'il lui avait accordé une mort rapide je n'ai pas reçu de réponse à moi son mentor il ne voulait pas apprendre son sort moi ce n'est pas de votre faute win c'était cruel de leur part j'imagine que vous avez retenu la leçon eh bien c'est créer leur part déjà j'aurais dû être plus avisé j'avais eu moi même des mentors d'exception avenant et compatissant pourquoi n'ai-je pas suivi leur exemple j'ai trahi à neyrin il m'aurait suffit de l'écouter parfois il tentait de me parler et je lui rétorquait de se concentrer sur ses sorts parfois il me parlait de son bacloître et des dalassiens il rêvait de partir à la recherche de ses elfes sylvestres ok je pense qu'il est temps de vous pardonner peut-être a t-il trouvé les années ont passé je ne songeais plus allez je pense qu'il est grand temps de vous pardonner après à neyrin mes autres apprentis ont grandement bénéficié des leçons que j'avais retiré dans un sens je fus plus son disciple que son mentor ok voyez il ya un bon côté alors peut-être que son sacrifice a été utile ça commence à devenir leur moyen bon il ya un bon côté d'être que son sacrifice a été utile voilà mon histoire mon plus grand regret bah ouais c'est terrible ouais ouais c'est bah c'est badan comme comme histoire mais bon dragon age dragon age voilà qu'avez-vous en tête réfléchissez à mon statut de garde des ombres qu'avez-vous sur le coeur je sais pas parfois j'ai du mal à assumer tout le monde m'en demande tant parfois j'aimerais retourner à mon ancienne vie rien je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivé rien je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivé vous faites partie des deux derniers gardes des ombres de fer el den c'est pour vous un lourd fardeau que de tous nous défendre pour ce que cela vaut merci merci d'avoir le courage de poursuivre le combat trop bien au moment venu je serai prête je n'abandonne pas si facilement je n'avais pas le choix le moment venu je serai prête et c'est ce qui me donne espoir cool avez-vous entendu les récits sur les gardes des ombres de jadis oh wow ok je ne savais pas que j'avais j'avais loupé tant de choses avec eux avec win quel récit on dit que voir les gardes des ombres monter sur leurs griffons blancs suffisait à raffermir la volonté la plus défaillante à enjouer le pas du vieillard les gardes des ombres étaient puissants craint et respecté mais il inspirait également courage aux gens du commun je me souviens d'un récit qui m'a été conté il y a de cela bien des années poursuivre depuis des mois l'enclin ravageait la contrée les armées des grands rois s'étaient amassés pour un ultime combat lorsque le soleil fendit les nuages qui dit après le ciel enténébré il illumina une horde d'angents sa perte de vue dirigée par l'archidémon et c'est alors que tout semblait perdu en cet instant où mort et désespoir allaient l'emporter qu'apparurent les gardes des ombres ils arrivèrent dans un bruissement d'ailes plus assourdissant que cent tambours de guerre et se dressèrent devant les armées des hommes alors et ensuite est aussi des griffons ou encore ce n'est pas les stratégies à viser pourquoi ne pas prendre les engences en de leur corps ils firent un bouclier et restèrent à protéger les hommes jusqu'à la mort de l'archidémon et de toutes ses engences cet exploit accompli sans demander ni récompense ni reconnaissance pour leur sacrifice les gardes des ombres s'en retournèrent lorsqu'enfin les nuages se dissipèrent et que le soleil embrassa de nouveau la contrée les grands rois assurent qu'il n'avait pas perdu un seul homme qu'aucune goutte de leur sang n'avait été versé alors j'aime les fans heureuse il s'agit pas d'un combat en particulier n'est ce pas ridicule il ya toujours des pertes dans les deux camps quand est-ce arrivé heureuse il s'agit pas d'un combat en particulier n'est ce pas finement observé le combat qu'évoque ce récit les gardes des ombres ne l'ont jamais livré et pourtant ils transparaient dans toutes leurs batailles ils nous ont toujours défendu contre les engences en subissant les pertes à notre place les siècles ont beau avoir érodé leurs souvenirs rien n'a changé cette assurance a été à la fois une bénédiction et un fardeau pour les gardes des ombres de jadis aujourd'hui cette bénédiction ce fardeau repose sur vos épaules et bien j'accepte alzékir je te fais des gros bisous merci beaucoup pour ce resub chloridrix merci beaucoup merci beaucoup pour ce resub et salut toi j'espère que tu vas bien alzékir merci beaucoup également ça va arriver j'espère que tu vas bien j'espère que vous allez bien je suis toujours au camp je suis en train de parler avec mes personnages et voilà en train d'essayer de voir tout ce que je peux faire alors je vais vous poser une question à propos du cercle je ferai de mon mieux pour y répondre j'arrive j'ai le qui me piquait ok alors comment êtes vous devenu mage à quoi ressemble la vie dans la tour rien pour l'instant comment êtes vous devenu mage on ne devient pas mage on l'est de naissance ce talent fait simplement surface plus tard mais vous voulez savoir j'imagine comment j'ai intégré le cercle oui ce sont les templiers qui m'y ont amené comme pour beaucoup d'autres apprentis je ne me rappelle pas grand chose j'étais très jeune à l'époque mais ça va très très bien alzékir merci beaucoup comme je disais ça va super bien juste mon pc qui fait un peu n'importe quoi en ce moment mais bon c'est du matériel donc je pense qu'il faut pas qu'on le compte dans les trucs pas bien donc voilà donc ça très bien allez à votre famille je n'avais pas de famille je n'ai jamais connu mes véritables parents dans mon souvenir le plus ancien je me blottissais dans une botte de foin dans une ferme pour me tenir chaud on m'a trouvé et la femme du fermier a eu la bonté de ne pas me chasser mais ils avaient des enfants à eux et je ne m'y suis jamais senti la bienvenue ouais c'était l'aîné le pire il me traitait toujours d'enfant perdu et me jetait à la figure tout ce qui lui passait par la main je perds je ne sais pas comment c'est arrivé mais un jour ses cheveux se sont enflammés spontanément par chance il y avait une grande auge non loin je ne sais pas vraiment pour le pourquoi c'est c'est assez étrange mais j'ai dit alors là si seulement ses cheveux pouvaient s'enflammer beau oh vient de faire n'importe quoi vient de détendre mon écran quoi sérieusement je leur allume bonnu à l'endor c'est pas grave j'ai regardé j'ai regardé sur l'autre écran ah non c'est bon alors bien fait pour lui il était gravement blessé il a eu de la chiant j'aurais fait bien pire ok je j'ai ni envie de dire bien fait pour lui il a eu de la chiant j'aurais fait bien pire donc je vais mettre la 2 qui est pas ouf je lui avais roussi les cheveux et les sourcils mais je n'avais guère blessé que sa fierté qui sait ce qu'il m'aurait fait si les choses avaient été moins bénignes ouais c'est que heureusement mon châtiment s'est résumé à quelques nuits enfermés dans une grange froide au pain sec et à l'eau quelques jours plus tard les templiers arrivait alors qu'est ce qui passe à votre arrivée à la tour ça doit être bien traumatisant pour un enfant en piante il était cruel envers vous qu'est ce qui passe à votre arrivée à la tour je n'oublierai jamais le moment où les templiers m'ont fait passer le seuil de la tour de toute ma vie je n'avais jamais rien vu d'aussi fastueux c'est alors que j'ai cessé d'avoir peur j'ai compris que j'étais chez moi d'accord c'est une belle histoire éviter du réfleur bleu on savait pas encore que c'est une prison dorée c'est une belle histoire voilà le fameux de mon histoire c'est ainsi que j'ai intégré le cercle c'est plutôt cool à croire sont la vie dans un tour je ne peux guère vous dire que c'était une partie de plaisir il y avait avant tout des règles nous étions surveillés en permanence pour veiller à leur respect puis venait l'étude de la magie il fallait lancer les sortes d'une façon bien précise en restant toujours maître de leurs effets un mot de travers un geste mal exécuté trahissait l'inattention or notre concentration devait être parfaite sous peine de nous exposer aux dangers russe car face mes chats vont bien ils vont très très bien j'en ai un qui est là juste à côté de moi c'était cela bien sûr je sais pas où il se forme aucune idée alors au moins ça vous avez entendu danger de la magie ça devait être terrible qu'il y ait danger les esprits de l'immatériel un instant d'inattention et il risquait de pénétrer dans notre esprit pour faire de nous une abomination sans le cercle et ses mentors je ne serais pas où je suis aujourd'hui et la vie dans le cercle comportait aussi ses joies la camaraderie la certitude de ne pas être seul face à l'adversité vous qui avez connu le bacloître vous pouvez sans doute comprendre les gens du dehors avaient beau vous rejeter quelle importance vous étiez près de votre famille de votre clan nous ne sommes pas si différentes vous et moi ok à volonté majeure très bien parfait j'accepte je continue donc je pense que j'ai je vais vraiment discuté tout avec win avec nos amis on a qui on a émissaire émissaire lieutenant émissaire je sais pas si j'ai fait les bons choix ou pas je fais des choix quoi je vois pas trop où est ce qu'ils vont donner donc donc on va voir or en souverain c'est 30 po je crois j'en ai tellement que va-t-il prendre ses trompes et haut matériaux d'artisanat pour les dalassiens tous les champignons des tréfonds bien sûr des runes pour le cercle et toutes les runes de novices toutes les toutes les runes de compagnons et les runes d'expert et de maître je les garde votre générosité ne se dément pas garde des ombres ouais ça et avec tout ça j'ai encore 78 po donc voilà parfait pour ça est ce que je peux leur parler je crois pas qu'ils ont quelque chose de à vos ordres garde les ombres l'élite d'orzama aurait résolu à battre le fer de l'histoire très bien avez-vous besoin de quelque chose l'armée s'est mise en branle rapidement sa dotation est donc perfectible c'est de j'aime qu'on a le plus besoin des pierres intermédiaires de type saphir ou autre les fonderies dont on dispose sont modestes des pierres de grande valeur ça serait gâché ok le cercle des mages est à votre disposition garde des ombres ainsi que les templiers de la chanterie il y a toujours des améliorations à apporter garde des ombres la chose la plus vous assistez à un fait rarissime garde des ombres les dalassiens se tiennent prêts à défendre faire le thème c'est bien mais vous avez besoin de quelque chose nous nous sommes rassemblés en hâte notre équipement laisse donc à désirer nous avons surtout besoin de composantes de base comme l'elfi des ou le champignon des tréfonds ok à vos ordres garde des ombres avez besoin de quelque chose le yarl s'est montré généreux mais pressé une part nous sommes une troupe de mercenaires garde des ombres l'essentiel de notre équipement provient de nos propres deniers ok bon c'est qu'ils vont ils demandent plutôt de l'argent ok ok l'elfi des et tout ça je pourrais le retrouver dans mes dans mes affaires la dernière personne à qui je n'ai pas parlé c'est notre ami morgan j'attends vos ordres alors j'aimerais vous demander quelque chose que de questions vous taraude elle se moque de moi mais elle a droit elle a le droit car car c'est morgan mais quand même pouvez-vous m'enseigner pour vous enseigner à autrui comment devenir métamorphes vous avez grandi dans les sortes des terres sauvages de corps de corps carie je la mets c'est elle réellement ce que ce qu'elle paraît ainsi périfle mais c'est maintenant ainsi périfle mais c'est maintenant maintenant cela me donne le temps d'étudier le grémoire de mer afin de l'empêcher à l'avenir de voler mon corps car elle reviendra un jour je n'en ai aucun doute et si je ne peux me protéger un jour de nouveau je devrais la traquer dans le corps qu'elle aura investi et de nouveau elle périra ad vitam aeternam s'il le faut mais inutile d'y songer pour l'instant vous m'avez sauvé et je vous en sécurité que diriez vous d'en revenir à nos engences alors ouais toujours comptez sur moi sachez le ouvrir un moyen de me remercier j'espérais vous l'entendre dire tant mieux je suis heureuse que vous soyez en sécurité vous pourrez toujours comptez sur moi sachez le mais les jours à venir sont trop lourds d'incertitudes pour engager pareilles promesses cela étant merci vraiment partons nous avons fort à faire avant que bref ne tardons pas et ben ok je j'attends vos ordres parce que ce serait plus que plus cool que ça je voudrais aborder un sujet personnel nous sommes au camp le moment s'y prête donc autant que faire se peut ok que faites-vous encore ici non ça on l'a fait déjà vous m'avez aidé à échapper au sort que me réservez ma mère le moins que je puisse faire c'est vous retourner l'appareil pourquoi voulez vous que je parte si tel est votre souhait entendu non je ne veux pas vous partiez non bah je nous croyais amis vraiment alors pourquoi cette question non c'est les amitiés que j'aime pas c'est celle où c'est celle où tu te sens pas libre d'être toi même parce que la personne va forcément mal réagir en face non très bien je vais parler à l'éliana du coup une dernière fois tu me disais ah bonjour je peux vous aider en quoi que ce soit alors je reparle ce qui s'est passé aujourd'hui vous semblez distraite non je croyais vous aviez envie de parler c'est tout vous semblez distraite ce n'est rien tout va bien j'étais perdue dans mes pensées à quel sujet je n'arrive pas à me sortir de la tête ce qui vient de se passer j'ai passé des années à l'auté ring et pourtant elle croyait encore que je complotais contre elle elle n'avait pas confiance en moi il en a peut-être était toujours ainsi elle m'aimait quand elle pouvait m'utiliser me contrôler et maintenant que c'est terminé elle veut ma mort ça ça fait mal de réaliser à quel point j'ai pu me tromper sur elle alors les gens sont parfois plein de surprises vous avez peut-être vous l'avez peut-être fait sans vouloir l'admettre que puis-je faire pour vous ressaisissez vous nous avons le père sur la plonge que puis-je faire pour vous ma très chère l'éliana vous m'aidez déjà énormément en m'écoutant ainsi je la savais impitoyable mais j'ignorais qu'elle pouvait aller aussi loin elle est égoïste cruelle elle se sert d'autrui puis s'en débarrasse mais c'est ainsi qu'elle a appris à survivre et si elle avait raison et si nous étions pareil elle et moi jamais je n'aurais dû quitter la chanterie ok je crois que le créateur vous avez demandé de partir elle aurait fatalement fini par s'en prendre à vous et vous croyez vraiment que ça aurait arrangé les choses et vous pensez vraiment que ça aurait arrangé les choses vous ne comprenez pas lorsque j'étais au cloître mon passé de barde n'existait plus je m'y sentais en sécurité je n'avais plus à constamment surveiller mes arrières ouais c'est ce qui a rendu marjolaine telle qu'elle est vous ne le voyez pas ça l'a détruite et ça me détruira à mon tour aujourd'hui encore je regrette de ne pas lui avoir ôté la vie pour sauver la mienne ok y'aurait aucun mal à ça vous avez suivi votre conscience ne regrettez rien nous aurions dû à tuer vous je vous l'avais dit nous pourrons toujours remédier plus tard vous avez suivi votre conscience ne regrettez rien ce qui est était notre vocation pour chasser tuer une partie de moi si complet j'en éprouve une telle jouissance que cela m'effraie je je ne sais plus qui je suis alors marge à la choisition d'estin faites en autant vous en êtes capables sentiments dont vous parlez décrivent ce que vous êtes vous êtes une femme de bien et on sera toujours ainsi ne vous reprochez pas d'en tirer du plaisir marge à la choisition d'estin faites en autant vous en êtes capables comment pouvez vous en être si sûr vous avez quitté la chanterie pour aider autrui ce n'est pas rien les gens cruelles ne s'inquiètent pas du de faire le bien vous dévertue à faire le bien voilà ce qui importe vous avez quitté la chanterie pour aller autrui c'est pas rien vous le pensez sincèrement ces paroles me réconforte j'aimerais rester un peu seul pour l'instant il faut que je réfléchisse merci de m'avoir écouté waouh sur batterie sur secteur sur batterie sur secteur sur patrie sur secteur sur patrie sur secteur sur patrie sur secteur ok ça j'arrive à le prendre avec un peu de sourire au bout de quelques semaines j'habitue maintenant mais vous non j'ai envie dans mon quotidien donc alors mais c'est vrai à chaque fois que à chaque fois que je lui pose la question je perds des points bah ouais mais je m'en souviens pas en fait à chaque fois je me suis plus sûr en fait d'avoir épuisé ce dialogue ou pas et comme il n'y a aucun moyen de le savoir comme ils sont pas grisés ou quoi que ce soit bah du coup je je reclique dessus on sait jamais oui oui je suis désolée mais on va aller on va aller voir un take donc regarde regarde ton journal de quêtes pourquoi j'allais aller j'allais aller à mais est ce que je peux maintenant je peux pas je suis obligé de partir pour pas oui ah quoi c'est vrai le dé à chaque fois à chaque fois ne c'est une save antérieure quand tu quand tu te répètes avec ce dialogue tu aurais au moins 30 ou 20 points de puce au la la terrible puccino j'espère que tu vas bien j'ai oublié que je t'ai mis au dos ici ça me fait ça me fait toujours autant souffler du nez quand je quand je m'en souviens du coup j'espère que tu vas bien alors quête de compagnons ferrine se rendait torse amar la fameuse épée mais non mais ça on l'a fait je me demande si elle est pas buggée en fait cette cette quête de l'épée je ne sais pas alors rassérée né win win vous a parlé de son premier disciple un elfe nommé à neyrin elle dit s'être montré très dur avec lui et la voie chassée du cercle à neyrin rêvait de partir vivre en dalassie mais win pense qu'il est mort des mains des templiers avant de retrouver sa semblable je suis allé à golfe à loire avez-vous en tête je peux retourner à golfe à loire golfe à loire non chino modo c'est la chose la moins surprenante de côté c'est gal la galaxie non mais en plus c'est juste la blague va là en fait c'est que je crois qu'il est arrivé sur le chat et je fais mais attends il y a un truc qui va pas t'as pas l'épée en fait c'est visuellement c'est bizarre et c'est pour ça que je lui mise voilà alors exactement ouais je m'en souviens je m'en souviens alors en tant que garde des ombres je n'aimerais jamais une vie normale n'est ce pas j'aimerais vous poser des questions pour vous dire ok je vais faire celle ci après du coup partir voilà en effet alors ça m'attriste ne prenez pas de gants surtout je pourrais essayer mais ça marcherait pas je crois pas aura jamais été normal je connaissais déjà la réponse je sais même pas pourquoi j'ai posé la question non mais et ça m'attriste la curiosité l'emporte parfois n'est ce pas on se demande ce que serait notre vie s'il en était autrui oui un peu ça me taraude en permanence un peu lorsque j'étais demoiselle dans la tour j'ai brusquement compris que le cercle serait toute ma vie que jamais je ne connaîtrais rien d'autre famille amour vie simple toutes ces choses que d'autres prenaient pour acquises je ne les posséderai jamais ok ça vous contrariez les remets toujours plus vert ailleurs je pense pas vous manquiez grand chose et ça vous contrariez j'étais sujette à des accès d'humeur je ne pensais plus qu'à mon isolement dans cette tour sans échappatoire sans alternative j'en étais venu à haïr ma vie à me haïr jusqu'à cette nuit où je me suis retrouvé dans la chapelle de la tour je cherchais un refuge des réponses peut-être alors à votre quelque chose la chanterie n'est douée pour rien n'est pour l'un ni pour l'autre ok vous avez bien dû finir par accepter votre vie j'ai du mal à vous imaginer rebelles et bouteuses à votre quelque chose je devais avoir bien triste mine ou faire grand bruit car la révérende mère est venu m'adresser la parole et parce que je n'avais aucun autre interlocuteur je lui ai parlé que d'ânerie j'ai dû raconter mais elle m'a dit que si le créateur nous donne à chacun une voie à suivre ce n'est pas sans raison c'est en voulant nous en détourner qu'afflue la tristesse oh la la mais ce bug oh ça ça me fait passer un câble c'est terrible j'arrive ouais je sais pas quoi vous dire en fait vraiment l'affiche elle est d'une chaleur extrême c'est comme si en fait on dirait que c'est parce que je sais pas le tour de l'affiche a fondu ou quoi ça ne m'étonnerait pas c'est pas juste le câble qui est utilisé je sais pas non j'aurais tendance à pas dire que c'est le câble justement mais plus l'affiche comme je vous le disais tout l'affiche qui est sur le pc parce qu'en fait toutes mes fiches se sont se sont cassées les unes après les autres d'abord la fiche jack après l'affiche hdmi enfin l'entrée hdmi l'entrée jack et maintenant le l'entrée de l'entrée de l'énergie non 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 alors alors elle m'a dit que ses créateurs nous donnent ah oui oui est ce que ces paroles vous ont réconforté je me suis dit que cette vieille peau débité des sornettes j'avais 15 ou 16 ans et je savais tout je suis donc partie mais toujours mes pas me pousser vers cette chapelle et avec le temps j'ai commencé à comprendre la vérité de ces paroles nous étions censés être antagonistes mages et prêtresses mais ce n'était pas le cas nous avions beaucoup de points communs alors ce c'est pas les mêmes d'envie de vomir les prêtres aussi peuvent renoncer à bien des choses mais les prêtres choisi de le devenir pas les mages mais les prêtres choisi de le devenir pas les mages c'est rigolo tous les prêtres ne le deviennent pas par vocation certains enfants sont confiés aux soins de la chanterie et deviennent initiés la révérende mère avait passé toute sa vie dans la chanterie comme moi dans la tour elle m'a enseigné comment faire de ceux qui nous entourent sa propre famille comment aimer son travail et y puiser la plénitude même le sacrifice de soi peut être source de joie faire passer les autres avant soi c'est faire siens leur bien-être leur bonheur c'est beau script suivant s'il vous plaît alors ça n'a pas l'air très sain vous m'envoyez vous m'en voudriez si je vous disais que vous racontez des sornettes ça sera pas facile de vivre ainsi ouah ben je ne sais pas trop je vais mettre la 3 ce sera pas facile de vivre ainsi mais honnêtement y'a aucune des aucune de ces phrases qui me qui m'iraient vous pouvez renacler à être garde des ombres en concevoir haine et amertume ou bien l'accepter et voir le bien qui en découle le choix vous revient super bien écouté sur batterie sur secteur sur batterie sur secteur incroyable par contre mon pc il est si chaud c'est assez déconné un jeu j'ai du mal à comprendre pourquoi il est sur une tablette refroidissante et tout enfin c'est j'ai pas je comprends pas je peux pas tourner un jeu de ouf non plus en donc comment est ce que je peux faire pour rassurer pour rassurer notre ami win à ce propos là moi j'en ai aucune des 1 est ce que j'ai tué l'ambassadeur et je suis pas retourné chercher à il faudrait que je retourne à donner une donc et pendant c'est pas starfield ouais mais chine colonie son pc chauffe à mort sur starfield ah ouais bah je ouais ouais c'est en effet en plus c'est pas starfield loin 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 de là mettre wade ok c'est bon à savoir donc moi j'aimerais partir à j'aimerais partir or zamar le fameux tech donc dont m'a parlé shale d'ailleurs je vois qu'il n'est pas là et pas en inquiète de compagnons je n'ai aucune idée de pourquoi coucou mysticron j'espère que tu vas bien coucou tender je te fais des gros bisous merci beaucoup pour pour ce raid j'espère que tu vas bien salut bustaflex j'espère que tu vas bien ça passait un bon mardi un bon mercredi pardon je me mélange dans le jour ah non c'est là les souvenances d'un golem d'un golem et le confident d'un roi voyageuse dans les terres du ban lorraine la rumeur circule qu'un autre rescapé d'ostagar a échappé au geôle du ban lorraine et cherche l'aide des gardes des ombres lorraine exerce sa suzeraineté sur la province nord-orientale des fiefs bannerais le fugitif est sans doute réfugié dans les noires forêts qui t'habitent la contrée très bien il est bien la quête de win d'accord tu vas bien les gens dans chat ça va bah ouais ça va bien et toi alors visiter le teg kadash le périple dans les tréfonds a ravifé les souvenirs de shale qui se prend à évoquer le teg kadash notre golem pense que la mémoire lui reviendra en retrouvant son ancien teg ok alice est remontré très dur avec lui il rêvait de partir vivre en dalassie et ouais voilà faudrait que je vois si il faudrait que je parle peut-être aux gens du camp mais win pense qu'il est mort des mains des templiers avant de retrouver ses semblables j'ai aucune idée je vous écoute c'est le seul temps plié que que j'ai sous la main ou là j'ai encore rêvé de l'archidémon c'est vrai oui moi aussi vers la fin du rêve j'ai même eu l'impression que qu'il on voyait et nous voyait il était conscient de notre présence c'est sans doute mon imagination qui me joue des tours mais qu'en pensez vous je crois que nous devrions redoubler de prudence je pense la même chose que vous je pense que c'est votre imagination ce que j'en pense c'est qu'il est grand temps d'aller régler son compte à cet archidémon je pense que nous devrions redoubler de prudence redoubler de prudence je croyais que c'était déjà le cas vous voulez dire qu'il faudrait tripler de prudence autant ne plus dormir du tout ce sera plus simple enfin au moins maintenant nous pouvons être sûrs d'une chose c'est un enclet on le savait à force chino c'est ça a l'air terrible est-ce que je veux un indice ouais pourquoi pas j'ai quelques pistes après un bien sûr pour pour pouvoir pour pouvoir continuer la quête voilà aller dans le camp des éleveux d'alassien etc mais je sais pas ce qui serait le mieux voilà et en parlant des éleveux d'alassien est-ce que j'ai deux points à mettre en survie ou pas mais magnifique incroyable c'était une belle paire de temps pendant deux jours pour faire payer des boîtes de consulter oulalalalalalalalalala je vois tout à fait je vois tout à fait mettre du combat à deux armes bah ouais bien sûr sûr je vais mettre du combat à deux armes ouais je ne sais pas ça c'est une attaque j'ai vouloir être fait d'où pour prendre ses adversaires contre pied donc les attaques à revers ohlala incroyable assez un passif bah ouais j'accepte ok joué alors comme il vous plaira coucou zou ça va bien et toi comment c'était ces fleurs au final bah elles sont là enfin je j'en ai pour l'instant deux je sais pas si tu vas pouvoir bien les voir oui ouais vu la taille de la fleur je pense tu vas pouvoir bien les voir ouais voilà elle ressemble à ça pour l'instant il n'y en a que deux mais parce que comme je le disais en fait je devais découper les les morceaux de papier crépon en live mais la prochaine fois je ne découperai pas les morceaux de papier crépon en live pour avoir à juste les coller parce que c'est le plus rigolo donc ouais c'est moi qui fait fabriquer cet après je rejoins sur ce genre de mousse et l'enfer ah ouais vraiment ça laisse des petits dépôts sur les doigts et tout c'est trop désagréable c'est trop bizarre comme comme type de mousse mais bon merci tender alors oui oui et ouais vous ne rêvez pas alors qu'est ce que je vais faire je vais aller dans la forêt de brésilienne je pense je vais m'aller aux environs de la forêt pour pour aller voir le allez hop pour aller voir le camp puisque je crois qu'il est là voilà ce bug il ya d'un côté je suis désolé parce que j'espère qu'on va pas le voir tout le temps et de l'autre je suis contente qu'il soit parce que vraiment ça fait à chaque fois que j'en parle vous le voyez pas et du coup je me disais vous devez avoir l'impression que je vous mytho un problème sur mon pc qui n'existe pas mais non si si ça existe tenez je vous ai acheté une serviette du savon et un rasoir quand nous étions marché un pourquoi faire ça pour vous laver ben je sais à quoi sert le savon enfin mais ça ce bout de métal là c'est un rasoir pour se raser comme le nom l'indique se raser tout guerrier qui se respecte conserve sa barbe c'est ce que j'ai tout le temps à lister mais elle est tout emmêlée il ya des morceaux de nourriture à varier dedans oh c'était dans là que mon bout de harang était passé en tout cas ça me tient chaud au visage après joli ou pas peu importe et puis c'est demoiselle adore un petit mouvement de menton comme ça et ça chatouille là où il faut de grâce prenez cela vite et je regrette pas moi franchement je regrette pas de prendre regret non c'est toujours du beau spectacle il est incroyable ce personnage allez c'est parti non mais il est incroyable par contre il y a un truc là et là pour le coup c'est vraiment en termes de de design pur comme je le disais il y a un truc qui va pas c'est que est ce que je peux me rapprocher un petit peu de graines sans qu'il bouge voilà on va on va bien le voir ici mais en fait aux graines est un personnage qui donc à une barbe certes mais c'est une belle barbe avec vraiment elle est travaillée par nos graines je joue voilà elle est très travaillée voyez il y en a quatre enfin il y a quatre brins donc deux brins de chaque côté très tressé etc en vrai ça prend mille ans à faire ça je pense que n'importe qui qui a de cas du j'allais dire de la de la piéosité que ce soit des cheveux des poils ou quoi voilà long à tresser comme ça c'est que bah en fait seul quelqu'un qui va prendre soin de lui en fait va se lancer dans ce genre d'entreprise donc c'est pas possible qu'il ait un truc comme ça il aura un truc au pire très y reçu très en bataille s'il cachait de la bouffe dedans techniquement voilà donc je trouve ça un peu rigolo mais par contre ça va pas du tout avec le design du personnage en fait parce que seul quelqu'un qui qui voudrait vraiment prendre soin de lui s'astreindrait à se faire des petits des petites tresses de barbe comme ça en fait et n'y laisserait sûrement pas des morceaux de nourriture alors mitra ainsi donc nous allons vous rejoindre au combat dès que les chasseurs seront remis j'en suis impatiente il est bon d'avoir reçu votre aide garde des ombres nous vous devons beaucoup ne serait ce que pour nous avoir permis d'honorer oh là là voilà et comme ça bug en fait à chaque fois que ça passe sur batterie ou sur secteur en fait ça met mon pc dans un mode différent donc là vous imaginez à quel point à chaque fois windows change les paramètres à la volée non mais c'est horrible les chasseurs se rétablissent à vue d'oeil quel jour béni j'ai été à deux doigts de me transformer c'était affreux ça règle en balle à la tishane garde des ombres vous êtes libre de nous rejoindre auprès du feu mais n'avez vous pas une guerre à mener j'ai un problème avec j'ai un problème de contact visiblement est ce que c'est voilà je ne sais pas pourquoi moi je pense que c'est là l'affiche ou bien enfin ouais je sais pas soit l'affiche qui est dans le pc soit l'affiche qui est vraiment au bout du film et voilà je ne sais pas alors avez vous entendu parler d'un elfe nommé à neyrin ça y est on y est enfin c'est trop insupportable je sens trop désolé je vais faire quelque chose désolé c'est ça C'est parti ! Ok, est-ce que ça a changé quelque chose ? Ça avait vu quoi ? Ça a fait quoi ? Je mets les mains dans le cambouis, là. Je crois que ça a amélioré la chose. On est d'accord ? Je me suis juste baissée, je me suis juste relevée, mais avec cette chaleur, en fait, c'est horrible. Alors ? Je vous sais gré de vouloir le retrouver, mais il est peu probable que... Anne-Erin, le guérisseur ? Vous le connaissez ? Il est vivant ? Non, ce ne peut être lui. Ce doit être un nom fort répandu chez les elfes. Non, je ne connais qu'un seul Anne-Erin. Mais oui, bien sûr. Anne-Erin disait venir des cités humaines. Vous êtes donc amie de longue date ? Je vais chialer. Tout va bien. Où est-il ? Ici ? Au coin ? Si nous parlons du même Anne-Erin, Win le connaît, oui. Vous voyez, ça ne compte rien de demander. Où est-il ? Ici ? Au coin ? Si vous cherchez Anne-Erin, vous devrez vous engouffrer dans la forêt. Il préfère vivre parmi les arbres et les animaux. Merci, merci infiniment. Ok, que savez-vous des loups-garous ? Ce que Zatria nous en a dit au fil des ans, rien de plus. Je n'en avais jamais vu avant l'attaque. Ok, comment des animaux ont-ils pu vous tendre une embuscade ? Comment les combattre ? Ont-ils le pouvoir particulier ? Est-il un moyen de se prévenir contre la malédiction ? Je ne vois pas pourquoi on demanderait ça, sachant que c'est tard qu'il est terminé, mais bon. Comment des animaux ont-ils pu vous tendre une embuscade ? Certains d'entre nous s'en inquiètent aussi. L'archiviste nous assure que tout animal s'est resté à l'affût d'une proie. Mais j'ai du mal à n'y voir que ruse bestiale. Moi aussi. C'était un plan soigneusement orchestré. Alors il nous faut nous demander pourquoi l'archiviste ne démord pas du contraire. Pourquoi irait-il mentir ? Comment les combattront-ils ? Pourquoi irait-il mentir ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais même les plus sages ne peuvent pas ou ne veulent pas toujours voir la vérité en face. Ok. Comment les combattre ? Les pouvoirs particuliers, comment les combattre ? Selon les chasseurs, ils sont non seulement aussi robustes que les loups communs, mais d'une force et d'une agilité extraordinaire. Tels les loups, ils chassent en meute pour combiner leurs forces. Heureusement, ils peuvent être passés par le fer comme tout autre animal. Ce sont surtout leurs crocs que vous devez redouter. S'ils vous mordent, vous êtes condamnés, lentement mais sûrement. Et comment les animaux ont dit qu'ils vous tendent ? Ont-ils les pouvoirs particuliers ? Comme vous le savez, ce sont des métamorphes qui peuvent prendre l'apparence des loups et donc se cacher parmi eux. Ok. Est-il un moyen de se prévenir contre la malédiction ? Hormis éviter de se faire mordre, pas à ma connaissance. Très bien. Restons-en là. Certainement. Aviez-vous besoin d'autre chose ? Non, je dois partir. Quête mise à jour. Wouah. Les elfes d'Alassia ont parlé d'un guérisseur du nom d'Enerine vivant en Hermine dans la foie de Bressilienne. Ce pourrait-il qu'il s'agisse de l'ancien disciple de Wynne ? Quoi qu'il en soit, elle aimerait sûrement le rencontrer. Mais on parle pas du petit papy, on est d'accord ? Ah bah. Ça n'aura pas été très long. Heureux Star Prime. Vous ? C'est vous, la garde des ombres, qui a brisé la malédiction ? Vous allez me dire ce que sont devenus les loups-garous. Où sont-ils passés ? Ah ? Ça ne sont plus les loups-garous, la malédiction est levée, n'y comptez pas. Nul part, je les ai tués. Ils ont quitté la forêt dans la paix. Ce ne sont plus des loups-garous, la malédiction est levée. Peu importe. Ces monstres ont tué mon mari. Et tant d'autres avec lui. Ils ont le sang des Dalassiens sur les mains. S'ils sont redevenus humains, alors ce sera d'autant plus facile de rendre la justice. Dites-moi où ils sont. Alors, n'y comptez pas. Persuasion. Zatrian avait soif de vengeance. Si vous voyez le résultat, persuasion mentir nulle part, je les ai tués. Ils ont quitté la forêt dans la paix. Allez, je vais tenter le deuxième. Zatrian avait soif de vengeance aussi. Et vous voyez le résultat. Il l'a payé de sa vie. Oui, vous parlez peut-être avec sagesse. S'ils sont partis pour ne jamais revenir, alors il vaut peut-être mieux en rester là. Nous allons rentrer au camp. Merci pour vos paroles. Veuillez accepter cet humble gage de ma gratitude. Il appartenait à mon mari. Je préfère ne plus le voir. Si les gens étaient si raisonnables dans la vie. Vous imaginez, vous dites, quelqu'un s'apprête à faire un truc et tu lui dis, non, mais vraiment, tu ne peux pas faire ça. Tu t'apprêtes à faire une connerie. Tu vas te faire foutre ta vie en l'air. Le fait pareil. La personne a fait juste, ouais, putain, t'as raison. Je ne sais pas ce que je pensais, là. Ouais, t'as raison. Je vais... On est d'accord, Tristia. On est d'accord. Moi, je rêverais. Je rêverais que les gens soient comme ça dans la vraie vie, vraiment, à te dire non, mais... Et du coup, à être super raisonnable. Ouais, tu as raison. Ah là là, cette musique, elle est incroyable. Oh, je vais pouvoir aller parler à l'arbre. Ah, non. Il va falloir que je fasse tout le tour. OK. Laladila, merci beaucoup pour ce sub, pour ce receb. Bientôt deux ans, mais incroyable. Merci beaucoup. En effet, ce sera le mois prochain. Et je te remercie infiniment pour ce soutien indéfectible, Laladila. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu apprécies cette découverte de Dragon Age. C'est ma foi un plaisir que de vous retrouver. J'en déduis que ce lieu semble vous agréer. Je ris, je ris, voilà, du sondage. C'est ma foi un plaisir que de vous retrouver. J'en déduis que ce lieu semble vous agréer. Mais oui, c'est lui. C'est forcément le mec qui était... Comment on appelle ça ? C'est forcément l'espèce d'ermite dans la forêt. Parce que je me souviens, quand on l'avait attaqué, il avait... Il avait des pouvoirs. Ah ! Quoi ? Encore maintenant ? Bon, bah... Renoncez tant que vous le trouvez encore ! Waouh ! Ah mince, au camp, j'ai oublié de soigner les serres. Vous pourrez me rappeler de soigner les serres au camp, s'il vous plaît ? Ou tout au moins d'y retourner pour pouvoir le faire, histoire qu'on ait le fin mot de cette quête. Ah ! Voulez-vous continuer sur batterie, sur secteur, sur... Ah, je ne sais pas ! Oui, eux, là. Regardez combien ils sont mignons. Alors... Où est-ce qu'il a été notre ami ? Ouais, clairière de l'ermite fêlée. Ça ressemble pas mal à ce qu'on... à ce qu'on recherche. Mais ça peut pas être lui, il est pas guérisseur. Et puis même, je suis en train de réfléchir, mais était-il seulement elfe ? Je suis même pas sûre, je suis même pas sûre de me souvenir. Waouh ! Waouh ! Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Euh... Je suis ici au nom du collectif des mages. Vous faites la sale besogne des Templiers à leur place, hein ? Templiers ou mages, peu nous importent. De sombres pouvoirs sont à l'œuvre ici. Et vous ne vous mettrez pas sur notre route longtemps. Ça veut dire quoi ? Ah ! Et t'es pas f, surtout. Ah ! Bah ouais, c'est ce que je me dis, hein. C'est ce que je me dis. Après, moi, je suis pas là pour venir faire cette quête-là, hein, techniquement. Mais bon. Je crois que vraiment, c'est venir traquer les maléficiens. Je sais pas si je souhaite. Je vais voir ce que ça fait si je leur dis pas que je viens de la part des... Alors. Ah ouais, en plus, si je ne leur parle pas, ça ne fait rien. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Alors, il faut mais je parte. Du vent. Qu'est-il au collectif des mages ? Non, attendez, je suis à Dénérim, là. Au moins, je veux quoi ? Bressilienne. Faut être Bressilienne. Non, c'était pas ça. Alors, c'était quoi ? Grâce octroyée à certains partis ? Non. Collectif des mages. Non, si, c'est ça. Rendez-vous dans la forêt de Bressilienne et pour fonder la cabale de maléficiens. C'est juste ça, en fait. Pour le... Au nom du collectif des mages. Après, ouais, le collectif des mages et la chanterie, de toute manière, c'est pareil. Mais bon, en effet. Bon, bah, écoutez ma voix. Si, je crois qu'il faut les oxyres. Vous revoilà. Ça, ça veut rien dire, Enra, mais t'es dans les stigmas, toi, maintenant. Franchement, ça me déçoit. Non, ça veut rien dire. Tu sais, tu peux contrôler une magie dangereuse et ne pas être un danger toi-même. Vous faites la sale besogne des Templiers à l'en... Templi... Oh, bah, allez, hein. Ils ont pas nos ressources. Ok. Un petit peu d'argent, des gantlets aux mains noires. Ok. Ah, de l'elfe idée. Pour nos amis les mages, bien sûr. Oh, elle est juste là. Donc, c'était pas l'ermite, mais il était avec lui, quoi. De grâce, faites demi-tour. Ces bois sont redoutables pour qui n'en connaît pas les sentiers. Aneirin ? Un instant. Votre visage m'est familier. Il était alors plus jeune. Plus ardent. Wynne ? Je pensais qu'ils t'avaient tué. Ils ont bien failli. Les Templiers m'ont surpris tandis que je cherchais les Dalassiens. Ils m'ont rossé et laissé pour mort. Tout est de ma faute. Oh, quel affreux mentor j'ai été. Sévère, impatiente. Pardonne-moi de t'avoir traité ainsi. J'ai tourné la page et je t'invite à faire de même. Je n'ai pas su m'accommoder des Templiers et de ta chanterie. Ma vocation était ailleurs. Irvine est un homme raisonnable. Il trouvera le moyen de te réintégrer. Le Cercle a besoin de sang neuf, de changement. J'ai de bons souvenirs d'Irvine. Il m'a toujours traité avec bonté. Je vais réfléchir à ta proposition. Et peut-être... Peut-être parlerai-je à Irvine. Sur ce, il se fait tard et vous avez fort à faire. Vous devriez vous remettre en chemin. Alors, nous pourrions rester plus longtemps si vous le souhaitez, Irvine. Nous n'avons pas trop... Nous n'avons pas trop tergiversé. Je suis heureuse de vous avoir rencontré, Anne Irvine. Nous pourrions rester plus longtemps si vous le souhaitez, Irvine. Non, nous nous sommes suffisamment attardés sur mes affaires privées. Il est temps d'avancer. Regarde, voici la sève durcie d'un arbre originaire de cette forêt. Il m'a servi de porte-bonheur et je veux qu'il te revienne à présent. Fort bien, je te remercie. Puissent tes dieux te sourire, Anne Irvine. Ainsi qu'à toi. Waouh. Quête terminée. Très bien. C'est ça, t'es là, vous voyez. Avec l'ermite, là. Trop bizarre. Trop bizarre. C'est un personnage hyper étrange. Il était super chueux, ce personnage. Ok, très bien. Alors, le truc que je n'ai pas fait, donc, c'est revenir... Ici. Ah ouais, non, il faut que je reparte. Bon, là, je m'en vais. Super. Vraiment un bonheur, là, ce faux contact. Ça me ravie. Il va vraiment falloir que j'essaye de faire un truc. Alors. Ouais je veux dire je suis pas très loin du débileur oui en effet Ohlala J'désolais hein c'est Voilà J'ai donc essayé de ouais ouais j'y retourne j'y retourne donc on est d'accord c'est quelque part dans le village c'est pour ça que j'essaye de revenir tout au début du jeu J'ai plutôt contente d'avoir visité ce niveau là de la forêt de Brésilienne je sais pas comment dire ça ressemblait vraiment à une forêt il y avait quelque chose d'assez D'assez sinueux dans le Dans le level design et ça voilà c'était assez satisfaisant à ce niveau là Nous on va où ? Voilà Voilà ça donnait pas vraiment l'impression de visiter un niveau ça donnait vraiment l'impression de visiter une forêt j'ai bien aimé Allez Ah voilà c'était là bas Vous revenez nous rendre visite à Meal et moi ? Entendu Ah il faut que je lui demande Que puis-je faire ? Je ne sais pas Avez-vous des compétences susceptibles de l'aider ? Ok et donc Si c'était clair vous auriez toute ma gratitude Alors est-ce que ça va fonctionner ? Alors Qu'en pensez-vous ? Alors je ne vois qu'une blessure impossible de trouver la cause ok Merci d'avoir essayé en tout cas J'ai tenté d'appécer le hall Trop bien C'est cela Elle se calme Voilà ma chérie Tout doux Dis-moi ce qui t'effraie Ah je vois C'est son compagnon qui est malade Pas elle Il a été mordu à la jambe durant l'attaque Elle est morte d'inquiétude pour lui Je ne m'étais pas aperçue qu'un autre hall avait été blessé Je vais être en mesure d'éviter que le mal se propage dans tout le troupeau Ma Serenas merci Vous venez de faire une grande faveur à mon clan Je vous en serai à jamais reconnaissante Parfait Salut Lysander J'espère que tu vas bien N'hésite pas à me corriger si jamais j'ai massacré ton pseudo J'espère que tu vas bien Et que tu as passé une bonne journée Eh bien écoutez Non mais là c'est assez terrible Je pense que je vais m'arrêter là Parce que malheureusement je ne peux rien faire d'autre Alors s'il y a un dernier truc que je vais faire c'est aller à Dénérim Même si le conclave n'a pas encore commencé Dénérim C'est par où ? C'est par là Et je vais aller chercher ma dernière récompense Oh wow Qu'est-ce que ça bug hein c'est horrible Je vais passer un petit peu bien sûr Ah il en reste plus si peu moins Eh bon c'est plutôt bien défendu je crois C'est pas mal du tout L'elfidée bien sûr Bien sûr pour la potion Ensuite Des champions de Dreyfond bien sûr Des petites popos bien évidemment C'est infernal Franchement je suis désolée Tentez de faire comme si c'était pas en train de clignoter absolument Au centre de cet écran Je crois que je vais arrêter de toute manière cette session ici Vu que là ça devient compliqué de faire quoi que ce soit Avec ça en plein milieu Qui en plus comme je vous le disais Change à chaque fois les précédents ont baissé Donc vous voyez à chaque fois ça Il rame un petit peu Parce que justement Là il sait plus sur quel pied danser le pauvre C'est n'importe quoi Ah là là mais pourtant Qu'est-ce qu'il me fera service Bah c'est portable Je C'est pas grave Je regrette rien Soldat de golf à l'ouest Ça va les gars ? Nous nous efforçons d'assurer la sécurité de ces routes Ah c'est le Yarl Imon qui vous envoie Bah dites lui merci alors Allez c'est parti Win a soigné tout le monde Et moi je soigne tout le monde Comme ça vous pourrez Merci Win Allez la dernière des choses que je vais faire C'est à chercher ma récompense à l'auberge Je ne sais plus comment elle s'appelle Du noble chenu je crois Fardis de l'aventurier C'est là qu'il y a Hein ? Moi ? C'est vous sergent Kylone ? Je sais que ça n'est pas grand chose mais Voici un petit bonus Beaucoup de gens avalent tous les bobards qu'on leur sert Mais nous autres croyants Répandrons la bonne parole en ce qui vous concerne Vous et les gardes des ombres Merci Ah waouh 4 PO bah écoutez merci Ça me ravit Si si je vais aller Je vais aller chercher l'épée bien sûr Maître Wade Bienvenue Vous cherchez une armure de qualité ? Alors j'ai sur moi des écailles de Drake Bien sûr La revoilà La revoilà Avez-vous réfléchi à ma proposition ? Pensez à la magnifique armure que je pourrais créer avec ces écailles Je veux cette armure mais je suis pressée 10 ouvrains de puits si vous faites ça vite Quel prix en demandez-vous ? Combien de temps ça prendra-t-il ? Êtes-vous sûr de pouvoir forger une armure de qualité ? Êtes-vous sûr de pouvoir forger une armure de qualité ? Je sais bien bien sûr Mais c'est juste que je sais que ça va l'enquiquiner que je pose la question Dans le fond J'en mettrai ma main à couper mon ami Mais où est votre humilité quand nous en aurions tant besoin ? Je veux cette armure mais je suis pressée Vous avez entendu Maître Wade ? La cliente est pressée Nous devons respecter ses désirs Je l'ai pas fait bromme Je suis pas allée encore J'étais sûre que vous alliez dire ça Très bien Alors vous avez vaincu les maléficiens Le collectif des mages Ok très bien Il y a des nerimes Ouah mais franchement Par contre je vous le dis D'habitude D'habitude c'est vraiment pas aussi Là vraiment Vraiment je n'ai jamais vu ce truc Se connecter et se déconnecter Autant de fois en si peu de temps C'est horrible Je vais tenter de lire malgré tout Alors Acquérir des écailles de drake pour fabriquer une armure Metroid va confectionner pour vous une armure Je suis désolée Je vais retourner Parce que je sais pas Je l'avais bien mis Visiblement Ça ne fonctionne pas Ouais ça me saoule Et en plus je pense que c'est aggravé par Comme je vous le disais Le fait que je ne sais pas pourquoi Mon PC est extrêmement chaud Pour pas grand chose Allez je m'arrête là Je peux plus franchement Je vous jure Ce bug là Moi il me rend taré Je ne peux plus le voir Franchement C'est bon Il m'a pourri Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça Franchement C'est horrible Je suis en train de me demander Si je vais même pouvoir rejouer au jeu Pour vous dire À ce stade quoi Allez je quitte Je suis dégoûtée Voilà Si le dégoût avait un faciès Il aurait le mien Là maintenant Présentement Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Mais vous savez quoi C'est pas grave Ça a de quoi trigger Ouais Non bah écoutez De toute manière Attendez je me remets un petit peu droite Voilà enfin en face de vous Une chose est certaine C'est que je Bah déjà je vais essayer De faire quelque chose Vis-à-vis de ce PC À terme Bah mon idée Ce serait d'avoir Une vraie tour de PC Mais bon Je voilà Je ne sais pas encore Comment je vais faire Pour avoir cette tour de PC Donc je n'en ai aucune idée Mais bon Ce serait le mieux quand même Pour jouer à des jeux Etc C'est mieux d'avoir une tour Qu'un PC portable Quoi qu'il arrive Et puis écoutez Bah non Je vais essayer de faire ce qu'il faut Je vais essayer d'investiguer un peu Voir 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 ce qui Ce qui bloque Ce que c'est au niveau De l'affiche Enfin de quel côté De l'affiche Si c'est vraiment au niveau De l'affiche Etc Etc Et Ah non Je n'ai pas vu du tout Résurgence Alors je suis désolée Mais en fait Je suis grave à la bourre De tous mes messages Discord Donc Ça ne me dit rien du tout Donc Non je ne pense pas L'avoir lu Je vais y aller Je vais le faire bien sûr Désolée Pour l'inertie De ce côté là Ça vaut du hardware Non bah là Pour le coup Après je n'y ai pas rien Et puis c'est un PC Qui Enfin vous savez Je ne peux trop rien dire Il m'a tellement dépanné Ce PC J'ai monté hard mode Avec ce PC quoi Donc Voilà Je ne peux rien dire Il m'a vraiment Et vous savez quoi Là il n'y a plus le bug Est-ce que ça peut être lié A la chaleur Du PC Global En vrai il y a peut-être Un truc à réfléchir Là dessus On sait Possiblement Ça peut être lié A la chaleur A voir Ça dépend de portable Mais sur certains La connective Ça change Sans trop de difficultés A voir alors A voir Mais bon Il faudrait que je trouve Quelqu'un qui puisse En fait Voilà moi C'est ça Mon principal problème C'est qu'il faudrait Que je trouve quelqu'un Qui puisse Changer toutes mes fiches La fiche HDMI La fiche Jack Voilà La fiche du coup C'est un portable Oui Ah oui Non mais d'accord Tu ne suivais pas Chloridrix Non bah C'est à dire que tu vois Les tours Elles ne peuvent pas être Sur batterie Enfin Elles sont sur secteur Ou pas Bah à voir Bah à voir Tricia Je ne sais pas Comme je vous disais Tout à l'heure Vraiment J'ai vu La fiche Elle était brûlante Vraiment brûlante Bah j'aimerais Cookie Monster Mais le problème C'est que sur secteur Comme c'est un PC portable Du coup Ah non Enlève la batterie Il se mettra automatiquement Sur secteur Ouais mais j'ai un problème Encore une fois J'ai un problème de connectique Donc ça veut dire que Il va être sur secteur Jusqu'au moment où Il va juste s'éteindre Parce qu'il va Parce qu'il ne va pas Il va y avoir un problème de connectique Merci du conseil Chloridrix J'y pensais Je ne savais pas Que c'était aussi simple Je ne savais pas Que c'était aussi simple C'est vrai du coup Je m'en vais de ce pas Acheter une tour C'est un faux contact Alors Pour moi C'est un faux contact Ouais ouais Comme je vous le disais Pour moi en fait C'est un problème Alors Soit c'est un faux contact Soit la fiche Est un peu rouillée Peut-être En fait Il faudrait que je regarde A l'intérieur Comment ça Comment ça se passe Voilà A quoi ça ressemble Mais pour moi Comme je vous le disais Vu que Vu que Toutes mes entrées De De Périphériques externes Ont cassé À un moment donné Mais en fait Là maintenant Sur mon entrée De périphériques externes J'ai du jeu Oublie pas de copier Les saves Si la survie du PC Est en jeu Ouais Ouais Tu as raison Coucou Funky Kou J'espère que je vais bien Bah ouais Je suis d'accord Chlorédrix T'as plus le choix Maintenant J'espère que je vais bien Funky Kou Je suis désolé Tu arrives pile à la fin De ce live Voilà Je crois que Alors Les saves du jeu En elles-mêmes Je crois qu'elles sont Sur le cloud Après il faut vraiment Que je fasse le tri Pour Parce que littéralement Mon boulot est réparti Sur ces deux PC Donc voilà J'ai pas L'un n'est pas Les fichiers de l'un Ne sont pas Le miroir de l'autre Donc Donc du coup Voilà Je Il faut Il faut surtout Que je fasse ça Je pense Que je trie un petit peu Oui ça va Ça va plaisir à lire Funky Kou Parfait C'est sûr que là Ça va le faire Ouais En tout cas pour ça Je me fais pas trop de soucis Donc j'imagine que ça va aller Non Ce qui est embêtant C'est que Non mais je vous jure Et là par contre Le bug n'est pas quoi Il n'y est plus Ça C'est dingue C'est dingue Je ne sais pas Je ne saurais pas vous dire Mais bon Écoutez ma foi Gageons que Demain Enfin après demain Ce sera mieux Et que du coup Ça ne fera pas ce bug Comme ça ne l'a pas fait Depuis 70 heures Voilà Sur le jeu Donc Il y a quoi comme bug Ma fiche De branchement De mon portable De mon PC portable Sur secteur A un problème De De faux contact Elle emploie le gageon Que Elle a vers Le bel hommage Écoute Ce n'était même pas Voulu comme hommage Non Si elle voulait faire un hommage J'aurais dit que J'aurais dit que Tous les Tous les feux sont au rouge Pour ce PC portable Visiblement Très bien Eh bien écoutez Curious pour Nintendo Direct À 16h Il y a un Nintendo Direct À 16h Demain Demain Jeudi Quelqu'un couvre Nintendo Direct À 16h Ah il y a un truc À 16h Non je ne suis pas Je ne suis pas curieuse Sachant qu'en fait Déjà je ne savais pas Qu'il y en avait un Et en plus Je Je ne sais même pas Ce que j'attendais Nintendo Pour être tout à fait honnête Rien je crois J'y pense Mais Mais d'un autre côté J'aimerais bien avoir Des bonnes surprises Je crois qu'il y a une partie De moi qui a envie D'entendre parler De Metroid Prime Et en même temps Je Et en même temps Non parce que Ça a l'air d'être Un projet un peu chaotique Donc ouais Non je ne sais pas Mais est-ce que vous savez Si quelqu'un Si des gens vont Vont couvrir cet événement En direct Demain sur Twitch Ou ailleurs Mais j'avoue Que je suis plus habituée Je ne vais pas aller sur Twitch Je ne vais pas trop Sur des plateformes Comme Kik Ou YouTube YouTube Live De toute façon Je pense que Nintendo est dans l'après-Switch Ouais c'est possible Je suis curieuse de voir Je serais curieuse de voir Tu as vu le chat A Uti Bah ouais ouais Alors lui c'est Tesla Du coup sur le dessin Des deux chats Qu'il y a derrière moi Ici c'est celui-là Le tigré Et voilà Il est Il est mignon Très dodu Et là je crois Qu'il fait Un dodo Extrême Il n'y a pas de casier judiciaire C'est normal Que tu n'ailles pas sur Kik Ah il y a un prérequis Je ne savais pas Je sais juste que Betten Kato Remaster a été annoncé Oh trop bien Enfin trop bien Jamais joué A Betten Kato De ce dont je me souviens C'est une bonne licence du jeu En tout cas C'est une licence Qui est Comment dire Dont on a Qu'il y a un genre D'aura Qu'il y a une aura En tout cas Dans son temps Un petit peu Comme Dragon Justement Non Kostry Je ne l'ai pas terminé Je suis toujours restée Je suis toujours restée A ce fameux endroit Là Où j'avais quitté Juste après le restaurant La fiche doit être dessoudée Ça n'avait plus contact Par un moment Ouais Comme je vous le disais En fait De toute manière Il y avait commencé A y avoir du jeu Et tout Donc Vraiment Quand je branchais mon PC Je voyais qu'il y avait un petit peu Enfin ouais Que la fiche avait un petit peu de jeu Donc oui Je pense qu'elle est un petit peu débranchée Parce qu'il faudrait la ressouder Je ne sais pas Mais Le problème c'est que ça dépasse Mes compétences Vraiment Le dernier truc Que j'ai soudé En vrai Je ne m'en souviens même plus C'est trop vieux Je ne me souviens même plus Des bases de la soudure Ce qui est dommage Parce que j'adorerais savoir Faire de l'électronique Mais bon Pas le temps Pas le temps De me lancer là-dedans Ah d'accord Ok Je ne savais pas Je ne savais pas pour qui C'est ne pas C'est parti de l'équipe Il y a fait Xenoblade Chronicle D'accord Ah ouais c'est marrant Bon Bon bah pour le coup Après Bézion Kato Ne m'intéresse pas plus que ça A titre personnel Xenoblade Chronicle Non plus Donc voilà C'est dit C'est fait J'ai donné mon avis Alors que personne ne l'a demandé Donc voilà Donc donner mon avis C'est fait Râler contre le PC C'est fait Caliner le chat C'est fait Quoi d'accord Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai fait Moi je suis prête Pour tous les devoirs du monde Donc vas-y C'est la rentrée Ou c'est pas la rentrée Bon voilà Je vous fais des bisous Je vous donne rendez-vous Donc Demain je l'espère Honnêtement Demain après-midi J'aimerais Ah tu as mal parlé De Xenobl Chronicles Ouais Désolée Je vais J'aimerais bien Vous retrouver L'après-midi Sur Elden Ring Je réfléchis Je réfléchissais aussi loin Que ma mémoire Me le permette Puisque en fait J'ai plusieurs jeux Qui sont en cours Mais demain J'aimerais bien faire Du Elden Ring Parce que ça fait très longtemps Que j'en ai pas fait Et voilà Vous savez que Je suis à fond Dans cette découverte Donc J'ai hâte De De plancher un petit peu plus Encore Dans ce Dans ce jeu là Voilà J'espère que ce sera demain Et Si je ne peux pas être là Demain après-midi Quoi qu'il arrive Moi je vous donne rendez-vous Après le moins soir Donc Non 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 pas du tout Je voulais vous le dire Je vous donne pas rendez-vous Du tout Vendredi soir Parce que je ne suis pas là En fait Je serai avec Drekker Notamment Voilà on a une réunion Pixel Le soir Donc Donc un truc On va faire en off Donc je serai pas du tout Présente en live Donc notre prochaine session Techniquement c'est dimanche Je vous laisse le noter Dans vos agendas Afin que vous puissiez Prendre votre disposition Etc Voilà Et donc Bah écoutez Moi j'aimerais J'aimerais en tout cas Vous retrouver demain Demain après-midi Pour faire du Elden Ring Voilà C'est C'est mon projet En tout cas Voilà Et Bah j'espère que J'espère vous y voir Ah c'est ce vendredi C'est ce vendredi Drekker Je t'attends Je vous attends tous Ok Je vous fais des bisous Je vous souhaite une très bonne nuit Très bonne fin de soirée Très bonne fin de journée Bon courage Si vous devez vous lever demain Non c'est pas un changement de soutien de programme C'est ce que je me suis souvenu Surtout de mon vrai programme Voilà J'ai failli vous dire n'importe quoi Et vous donner rendez-vous Quand bien même il y avait Drekker dans ce chat Qui lui-même C'est très bien que je ne streamerai pas vendredi Puisqu'on a une réunion Donc Salut Métis J'espère que tu vas bien Ecoute je suis désolée T'arrives juste à la fin Puisque je m'apprêtais à m'en aller Et donc je disais au revoir à tout le monde En fait depuis d'ailleurs ça Ça me chatouille le bras Je vais mettre ailleurs Donc Et bien Métis Je te souhaite une très bonne journée Ou très bonne soirée Selon là où tu es Et puis Je te donne rendez-vous Demain après Heure de Paris Si jamais tu es dans le coin Normalement j'aimerais faire du Elden Ring Donc voilà Si tu veux être là Ce sera avec grand plaisir Et voilà Et sinon je te donne rendez-vous Dimanche soir Heure de Paris Pour Pour la suite De 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 Dragon Age Je suis en France Et bah Heure de Paris Pour toi du coup ça ne change rien alors C'est ton heure à toi alors Bah c'est parfait Je vous fais des bisous Je vous donne Rendez-vous du coup demain Je vous souhaite une très bonne nuit Et je vous dis à demain Bon courage Pour tout Et Comme toujours Force et honneur bien sûr Allez bonne nuit Merci 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 Merci